salut à tous c'est le professeur titube et on est à la fin de l'année je vous propose enfin une FAQ il y en a beaucoup qui l'ont réclamé mais je vous disais une vidéo FAQ ça est un peu chiant donc en même temps je vais faire un rhum arrangé un rhum arrangé que j'adore alors si je le fais pendant la FAQ c'est parce que c'est un rhum arrangé assez spécial c'est avec un ingrédient qui est très dur à trouver en France si ce n'est impossible à trouver en France c'est fait avec du raisin muscatel de malaga alors muscatel c'est du muscat mais lui il vient de malaga et la particularité de ce raisin c'est qu'il est séché sur les fleurs de montagne de la province de malaga et c'est hyper bon en fait c'est un raisin genre mi sec je ne sais pas c'est pas un raisin sec comme chez nous et ça laisse un goût vraiment différent j'ai déjà fait des rhum raisins secs qui sont très bons aussi mais lui franchement je ne sais pas il me rappelle en plus un peu le cognac il y a un truc que j'aime beaucoup lui par exemple il a un an et demi cette bouteille est réservée pour mon coin coin enfin mon coin coin c'est celui qui a composé le jingle qu'il a à la fin dans toutes mes vidéos mais aussi la musique que vous entendez au fond maintenant et donc c'est pour lui et à chaque fois que je vois j'oublie de ramener donc du coup il ne peut qu'être meilleur maintenant et bon voilà elle a un an et demi et donc voilà c'est un voilà c'est un ton à cœur de vous parler de ce rhum là parce que je l'aime beaucoup c'est le préféré de mon père aussi mais en fait parce que mon père aime beaucoup les glaces aux rhum raisins et je me suis dit je vais essayer de lui faire un truc qui pourrait lui rappeler ça et donc du coup voilà ça se présente sur des petites grappes comme ça j'arrive alors c'est des petites grappes comme ça vous avez vu c'est pas sec sec comme nos raisins secs à nous et c'est vraiment excellent donc pour les rhum à manger c'est top donc là il y a un kilo avec un kilo je fais trois bouteilles d'un litre un donc voilà donc voilà pendant que je vais lire vos questions et la brousse de vanille d'abord tendu dans le sens de la longueur pendant que je vais répondre à vos questions je vais faire ce rhum à ranger bon voilà il faut mettre environ 300 grammes de raisins moscatel pour ceux qui vont en andalousie dans la province de malaga vous en trouverez assez facilement donc oui c'est du muscat moscatel muscat et c'est super bon donc voilà on va commencer les questions alors on va commencer par sur snapchat je les ai noté je les ai noté parce que snapchat j'ai pas trop compris des fois même si j'enregistre en fait je suis pas à la discussion donc je les ai noté alors d'abord julien qui m'a demandé c'est très intéressant ça s'il y avait d'autres chaînes comme la mienne alors non je suis unique je suis unique mais voilà il ya d'autres chaînes que je suis non pour le rhum à ranger par exemple moi je vous conseille rafax rafax 0 mais ça j'en parle souvent sur ma chaîne ben voilà je vous écris le nom de la chaîne en bas là lui fait des rhum à ranger qui sont un super bon j'en ai goûté un sur ma chaîne qui était excellent donc le total confiance en lui il sait ce qu'il fait il ya le bar de l'ours alors le bar de l'ours j'aime beaucoup excusez moi alors le bar de l'ours ouais c'est un lui spécialisé dans le revenu il est vraiment très très rhum il fait des dégustations il fait un peu de rhum à ranger puis par contre c'est bon voilà c'est du rhum de dégustation c'est un vrai connaisseur on n'est pas comme moi sur du cocktail machin je pense que je ne ferai pas de cocktail avec 90% des rhum qui vous présente parce que voilà c'est des rhum de dégustation il y a les copains de l'alpha spirit qu'on leur chaîne pareil je vous mets le nom là alors forcément c'est axé sur le jean des côtés de l'autre jean et c'est super moi j'adore sinon sur facebook je vais à thomas thomas un abonné ça fait très longtemps que je suis l'abonné à moi il a sa page s'appelle tom cocktail il est de boulogne et franchement sa chaîne elle est vraiment bien alors il y a du cocktail beaucoup il n'a pas dû m'arranger apparemment moi je vous mets pareil c'est sur facebook je vous mets le nom en dessous c'est vraiment pas mal et puis après il y a les étrangers tipsy bartender j'aime beaucoup barman in red un gars de madrid qui fait ça c'est en espagnol mais on comprend quand même assez facilement il y a tipsy bartender je les ai dit il y a surtout steve the barman que j'aime beaucoup steve the barman et surtout la chaîne drinks tube simone caporal et enfin surtout simone caporal et dessus parce que plusieurs barman à se relayer voilà voilà alors raconte nous ta première cuite martin eh ben je n'ai aucun souvenir de ma première cuite comme beaucoup mais ma première vraie vraie cuite c'est à paris c'est avec elsa où je me rappelle il y avait tout le monde qui vomissait tout ça et moi je disais ouais moi je vomis jamais je vomis jamais j'avais passé ma nuit dans les chiottes alors c'était l'époque on avait genre 15 16 ans c'était ouais les d'alcool de merde non zana les trucs comme ça où voilà on essaye de sentir le moins possible d'alcool on était dans le studio de sa cousine qu'elle nous avait prêté gracieusement et je pense que ce jour là on n'avait pas que vu plein de trucs qui étaient passés par là et pour faire tout parce que celle là c'était ma première grosse remise en question sur l'alcool et moi j'ai pas rêvé voilà voilà alors flo qu'est ce qui t'a donné envie de faire des vidéos tu te rappelles justin coran ouais l'argent elle a eu que tu monnaies et si j'en faisais des vidéos alors en fait voilà j'adore faire des cocktails j'adore faire des roms arranger mais ce que j'aime beaucoup c'est transmettre et j'ai vu que mes roms arranger mes cocktails les gens les aimaient bien et je me suis dit mais en fait c'est facile arrêter de dire à loïc c'est bien ce qu'il fait non 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 ouais je j'appelle loïc en fait voilà faites le vous même vous verrez c'est facile et en plus de ça vous arrêterai de boire des whisky coca et des vodka pub et donc en fait je me suis dit je vais je vais montrer et voilà mon but c'est de vous rendre tous alcooliques mais alcooliques avec des bons trucs quoi je vous respecte un minimum soyez alcoolique mais avec des trucs sympa à boire je crois que c'est tout pour snapchat attend je pense que j'ai regardé ça quand est ce que tu vas faire des rencontres abonnés dans des bars de chaque grande ville m'accord la youtube monnaie me permettra clairement ou tipeee quand tipeee me permettra et là pour l'instant pour l'instant c'est voilà c'est niveau tune c'est un peu chaud je pense que je vais passer sur montpellier dans pas longtemps c'est que j'ai du monde sur montpellier après voilà j'ai du monde sur besançon j'ai pas mal de monde dans le nord en normandie ça méthode pas tellement donc ouais il faut il faut vraiment je m'y mette sauf que voilà c'est que voilà donc chaque trajet en fait à un coup et je suis pas prêt à assumer ce coup pour l'instant donc voilà c'est con mais bon voilà j'ai fait des captures d'écran je crois ouais bon c'est tout pour snapchat mais sur instagram j'en ai eu quelques unes alors tu suces alors non gloria non je ne suis pas sauf sous jhb tu sais comment faire un rainbow shots je vais le faire prochainement ouais je sais faire le rainbow shots je sais je sais je sais le faire c'est pas ce que je préfère faire parce que c'est joli mais en fait il faut se dire un truc c'est que dans les 7 8 shots que vous aurez il y en a qui seront quasiment sans alcool il y en a quasiment que de l'alcool le dernier c'est quasiment que du cuir à saut bleu et puis on sait pas bon voilà donc ça impressionne c'est joli je peux vous montrer si vous voulez mais c'est pas gustativement parlant c'est pas un truc de au fond tu as des piercings jeudi on se connaît très bien elle sait que j'ai des piercings voilà elle le sait très bien voilà thomas justement de la page facebook tom cocktail à quand une vidéo avec un de tes abonnés alors ça avait failli se faire au final ça s'est pas fait c'est chiant au final ça s'est pas fait mais ça va ça va se faire prochainement faut voir après c'est une question de temps bon déjà là on est en plein hiver moi je travaille dans le chauffage donc c'est juste pas possible on verra après c'est vrai qu'au tout début j'étais un peu réticent de ramener des inconnus chez moi parce que voilà les vidéos sont chez moi en plus faut y aller chez moi faut se taper le RER tout ça parce que je suis pas à paris je suis en banlieue donc voilà tu même voilà on verra c'est ça ça va se faire pour l'instant il y a les titules sociales plein il y en a eu 2 et la gâteau 3 gâteau 4 même avec les copains c'est comme des abonnés mais en mieux parce que c'est mes copains je dis pas qu'ils sont mieux que vous non je rigole en fait c'est des gros connards mais voilà bon ouais ça va se faire vidéo abonnés ça va se faire rencontre abonnés ça va se faire c'est vrai que pour l'instant j'ai pas rencontré beaucoup d'abonnés on a déjà appelé dans la rue professeur titube ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie et sinon des rencontres abonnés vraiment si il y a Chris qui était bien en anniversaire l'année dernière il y a pile un an en fait c'est tout en fait c'est tout donc ouais il faut que ça se fasse rencontre abonnés vidéo abonnés franchement ça pourrait être super sympa des vidéos avec d'autres youtubeurs ça pourrait être super sympa aussi ouais il faut que j'y pense il faut que je travaille ça quand le printemps arrivera je pense que on pourra s'y mettre bon sur facebook alors j'ai un pote il m'a mis dans l'embarras mais je l'ai promis de répondre mais là il m'a fait vraiment clairement un coup de pute alors bra bra alors bra bra c'est un de mes meilleurs potes c'est lui qui m'a trouvé le nom professeur titube je le dois à lui ce nom et forcément il a jeté il s'est jeté sur l'occasion alors il y a quatre questions les quatre voilà première ça va alors tu préfères les hommes ou les femmes les hommes parce que les femmes c'est pour les pédés c'est bien connu plutôt nazi ou communiste plutôt smekta que penses-tu de sa dame hussen belle moustache palestine ou israël je sais pas ça dépendra sûrement des prochaines vacances on verra ce que d'un côté j'adore les pas d'appel d'un autre côté j'adore les caiffiers franchement ah j'ai pas le sur le mur et cédric nique taras sera plutôt bill alassani ou brigitte macron et bill alassani mille fois alors darrel d'où te vient cette passion des spiritueux est ce que c'était ton métier alors ça a été mon métier pendant très peu de temps je suis toujours barman en extra de temps en temps j'ai surtout fait de l'extra avant là de temps en temps pour dépanner des copains maintenant si ça devait être mon métier ça serait avec mes produits soit dans mon bar soit avec mes vidéos mais non ça ne serait pas mon métier voilà je me vois mal en fait bosser servir des mojitos et des sky coca en fait toute la soirée cinq jours par semaine par cinq fois par semaine rentrer à 5 heures du matin c'est bon je commence à être saoulé de ça sachant que voilà je vais avoir 30 ans dans trois semaines là donc franchement fatigué donc non non je ne veux plus je ne veux plus que ça au métier sauf si bien sûr voilà c'est avec mes produits ma passion tout ça et cette passion des spiritueux moi j'ai plus la passion de la mixologie spiritueux j'adore ça j'adore les bons whisky j'adore les bons rangs j'adore les bons cognac bon armaniac tout ça j'aime bien les spiritueux après la passion ma passion en elle même c'est la mixologie alors ça a commencé qu'en fait quand il fallait faire les cercueils en fait sur les tables basses c'est voilà on a après avoir vu je sais pas combien de whisky coca de votre capom et tout machin les soirées d'ado la table basse il fallait trouver à peu près ce qu'on pouvait voir avec quoi et je me suis trop révélé là dedans je parie que j'étais pas trop mal en fait pour mélanger les trucs et donc du coup ça m'a amusé je j'ai commencé les ponches à faire des ponches tout ça et en fait j'adore j'adore faire mélanger les saveurs et c'est trouvé des trucs c'est vraiment assez devenue passion pour le coup ça c'est ma passion et il m'en a posé une autre je crois à part les spiritueux les cocktails les soirées un tuto de passion vomir vomir beaucoup vomir et les comics j'adore les comics et l'alcool tu comptes rester coiffé comme ça promis je vais aller chez le coiffeur avant noël comment va ton foie ça va ça va ça va pour l'instant ça va benoît quel le meilleur arrangé que tu as goûté celui-là il est quand même dans le top 3 je pense mais mon préféré c'est je pense cerise nectarine alors je l'ai fait en vidéo il y a quoi il y a l'été 2018 j'ai fait donc il est encore sur ma chaîne et cerise nectarine je pense que c'est des il n'y a pas mieux je pense pour moi c'était vraiment mon préféré avec une gousse de vanille c'était les cerises bien foncées la bien noire c'était vraiment cool je trouve que c'est bon d'horizon hop il ya qui l'autre tu penses quoi de la situation économique du mali vous doutez un c'est guillaume c'est un pote à moi je sais pas je n'ai pas de comptes en vente là bas et ben je crois qu'on est bon ouais je crois qu'on est bon ça tombe bien j'ai mis assez de raisin alors pour le sucre on va pas trop abuser hop 3 cuillères à soupe alors dites le si vous voulez une prochaine FAQ d'ailleurs vous savez quoi voilà voilà je vais me baser pour la prochaine FAQ sur tous les commentaires de cette vidéo donc poser vos questions dans cette vidéo et j'y répondrai dans mon temps forcément poser les questions maintenant n'oubliez pas que la huile d'alcool est dangereuse pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération je suis en âge sauvez je sais pas qui abonnez vous à mercredi prochain